bonjour à tous ben voilà je vais préparer mon mon sac photo là je pars je pars cinq jours pleine nature départ dans le massif central demain matin de bonheur pour donc que pour cinq jours donc je vous bah je vais vous montrer ce que je mets dans le sac photo pour ces cinq jours donc pour la photo puis deux trois petites bricoles en plus qu'ils sont bien qu'ils sont toujours bien utiles donc j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans le sac plus il y en a un petit peu là aussi et je vous montrer ce que je mets dedans mais que je pars donc le sac photo mon sac c'est le low pro trekker pro 400 aw que je traîne depuis un petit moment voilà vous irez voir sur le site de l'off pro moi ça me va bien ça me va bien super costaud donc aw c'est pour all weather comme tous les sacs low pro aw c'est donc all weather donc vous avez une un sur je crois qu'on appelle ça un truc pour recouvrir le 50 en cas de pluie bon il ya des accroches partout moi ça me va bien des petits des petites poches de chaque côté dessus donc bon vous irez voir savoir que celui-là rentre en cabine en avion vous pouvez démonter tout ça donc tout ce qui est le portage et ça rentre en cabine alors moi je suis parti avec le portage mais bon si ça gêne pour pour rentrer dans les dans les gabarits de certaines compagnies de d'aviation vous pouvez démonter ça c'est super vite démonté vous mettez ça en soute dans votre bagage classique et donc ça rentre en cabine donc ça fait que vous avez tout votre matos photo en cabine en avion donc ça c'est pas négligeable quoi dire sur ce sac bon costaud portage nickel moi je porte assez lourd parce que j'aime ça donc non le portage est bien et des réglages vous irez voir sur le site on y en a plein d'autres je fais pas de la pub pour celui-là particulièrement il va bien c'est tout bon qu'est ce que je mets dedans donc je vais partir cinq jours photo animalière mammifères donc j'hésite encore sur quelque chose j'hésite sur le l'objectif macro je sais pas je sais pas je sais pas donc là il est l'huile en suspens à savoir si je le mets il est lourd j'ai pas envie de me focaliser sur la macro je me focaliser sur le mammifère donc je sais pas si je vais le prendre je n'en sais rien ça va dépendre sûrement demain matin de mon humeur pour le moment non bon je vais le mettre de côté hop lui c'est option donc ce que je prends forcément bah le boîtier je prends un boîtier seulement un boîtier voilà j'ai pas envie de m'encombrer avec le deuxième donc un boîtier le 300 310 8 je vois dessus elle de le tc 1 4 donc il est dessus je le laisse dessus tuc 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 je prends le tc 2 au cas où j'utilise très rarement mais bon au cas où je prends quand même mon petit objectif passe partout qui est le 28 75 2 8 de chez tamron qui a bien vécu mais bon je le prends c'est voilà si il ya un paysage à faire faut que je mette aussi les filtres dans dans le sac je sais pas franchement c'est pas c'est pas indispensable j'en sais rien lui je le prends parce que bon bah voilà batterie dans l'appareil une batterie de rechange chargé évidemment dans l'appareil j'ai une compact flash déjà donc 4 4 giga une carte xqd 32 giga qui me sert surtout pour la vidéo j'ai une collection de cartes 4 giga donc je prends toutes les cartes j'en ai sorti qu'une parce que je voulais pas sortir l'empilage ici voilà les petites choses alors ça c'est dans le sac plastique c'est tout simplement les bouchons pour le 300 2 8 que je mets dans un sac plastique bon c'est un petit conseil simplement quand il traîne dans le sac ça c'est un nia poussière donc quand vous remettez sur votre boîtier ou sur l'objectif dans les poussières que vous avez ramassé dans le sac au fond du sac et ben ça va dans dans le boîtier c'est pas terrible donc moi je mets tout dans un petit sac plastique je suis un peu maniaque enfin ça dépend que je mets j'ai un autre petit sac où je regroupe toutes les petites bricoles comme ça la clé pour le la plaque pour le trépied c'est la clé pour voilà donc ça pareil c'est le petit sac fourre-tout ça le petit crayon voilà pour enlever les poussières des objectifs et pareil ça va toujours là dedans la télécommande avec des piles donc de temps en temps je change les piles je me suis fait avoir donc je me fais plus avoir donc pareil la télécommande donc c'est du photix télécommande radio donc ça c'est dans mon petit mon petit panier fourre-tout pareil la petite la petite poire pour enlever les cochonneries si jamais il ya une poussière voilà sur le capteur donc j'ai ma petite la petite poire pareil que je mets dans un sac plastique ça sert à rien de laisser traîner ça au fond du sac ça se remplit de poussière et vous allez pousser la poussière de votre sac dans l'appareil c'est pas le but donc moi je mets ça dans des petits sacs plastiques je suis un maniaque du petit sac plastique savoir que les petits sacs plastiques aussi j'en ai plein dans le sac c'est des poubelles les poubelles je vous montrerai autre chose après donc les poubelles quand votre papier d'alu pour le casse dalle donc ça c'est mon petit sac fourre-tout je mets l'accu aussi dedans ça c'est l'accu de rechange que normalement je me sers pas puisque c'est le secours les cartes ça va dans les dans les pochettes ça il ya des rangements pour ça j'ai un autre petit sac dedans alors c'est plus là voilà matériel photo terminé là on va passer aux petits petits compléments aux accessoires qui sont toujours bien pratiques la ficelle de la ficelle la ficelle pourquoi la ficelle ça sert à tout le poncho donc c'est un poncho je vais faire de la pub c'est décathlon tout carré tout bête tout bête tout bête tout bête quand vous l'ouvrez en fait vous pouvez faire un toit avec avec une ficelle s'il pleut vous pouvez vous faire une petite cabane de fortune pour s'abriter de la pluie donc le poncho la petite ficelle là dedans j'ai les petites pinces voilà ça ça sert bien pour accrocher les filets de camouflage pour accrocher le pour accrocher pardon le poncho aussi pour faire un petit un petit abri de fortune donc là qu'est ce qu'il ya pareil alors ça c'est moi je m'en sers plus pour le piège photo ça c'est une sangle ça peut servir à tous et dedans voilà ce que j'ai dans mon petit fourre-tout ça j'en ai dans ma poche de ma veste quoi d'autre à ça microfibre quand vous êtes pris une averse votre appareil est trempé ça c'est bien pour essuyer l'appareil des objectifs j'ai des petites chiffonnettes pour les optiques ça prend pas de place c'est super pratique le protège protège appareil photo et objectif donc c'est une housse ou senti pluie pareil c'est toujours le sac ça prend pas de place c'est pas lourd à force de dire que ça prend pas de place c'est pas lourd ça vient tout est très lourd ça c'est les sous gants camouflage alors c'est des petits gants au dessous on appelle ça des sous gants alors camouflage on s'en fout un peu ton neutre voilà marron vert ton neutre que ça se voit pas 50 km bon c'est voilà c'est passe partout j'ai quand même pris les gants un peu plus chaud puisque bon on est quand même au mois de à bientôt au mois de novembre donc quand on est en affût ben on a vite fait d'avoir froid aux doigts c'est pareil pour les pieds les chaussettes bonnes chaussettes bonnes chaussures voilà donc tout ça ça rend dans le sac la frontale important la frontale surtout en cette saison pour le matin puis pour le soir donc la petite frontale qui va bien avec des piles de rechange que j'ai pas appris là mais qui sont prêtes que je vais mettre dans le petit sac fourre-tout parce que c'est bien d'avoir une frontale mais quand on n'a pas de pile ma foi c'est plutôt embêtant voilà qu'est ce que le trépied j'emmène le trépied donc ça c'est le trépied benro alors c'est lourd c'est lourd benro c'est 37 70 t alors ce qui est lourd c'est la pendulaire la pendulaire gh2 mais bon c'est vraiment le top ça fait pas très longtemps que je l'ai je sais pas comment j'ai fait pour m'en passer bon ben voilà maintenant je l'ai assez lourd ben tant pis c'est lourd voilà hop on va le poser là j'emmène aussi dans le sac photo enfin sur le sac photo c'est pas grave sur le sac photo le filet camouflage j'aime bien celui-là j'ai le filet feuilles aussi je vais le prendre mais bon je le prendrai pas tout le temps avec moi le filet qui va bien acheté chez jama mais ça on en parlera plus tard donc ça ça va bien moi je le mets voilà tout le matériel rentre dans le sac photo forcément heureusement et le filet je le mets je le mets comme ça hop on referme terminé on repose le sac tiens hop 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 reviens là donc le filet en terme de vêtements photo randonnée enfin voilà j'ai un pantalon pantalon style gire rembourré aux genoux il est sale ben oui je vais un peu dehors donc c'est super bien plein de poches rembourré aux genoux quand on se met à genoux ça fait mon avec mon grand âge ça fait pas mal aux genoux c'est doublé un peu de partout il ya une super présentation sur le site de jama du pantalon style gire donc je vous fais pas un je vous refais pas un dessin là dessus donc le pantalon jama une veste camouflage avec des poches et surtout alors camouflage ouais neutre on génial et camouflage les camouflage j'ai je vais remettre à l'intérieur là c'est non c'est pas celle j'ai une polaire qui va dedans donc on peut mettre une polaire à l'intérieur ce qui est intéressant c'est bon la capuche s'il pleut mais bon c'est pas grave plein de poches partout ça c'est bien pour mettre un peu plein de choses les petits accessoires en plus c'est à dire comment je vais vous dire ça les petits accessoires supplémentaires qui vont me servir pas à emmener mais indispensable les petits accessoires en fait qu'ils vont qui vont être indispensables ouais ça peut c'est indispensable le chargeur de batterie le chargeur de batterie ça c'est le chargeur usb pour téléphone et la mini caméra que j'emmène aussi donc la mini caméra c'est une c'est pas une gopro c'est une la s 50 je crois donc qu'elle est en train de filmer donc je peux pas vous la présenterai je ferai je ferai une petite intrusque incrustation pardon de la caméra par là par là par là par là voilà donc la caméra que je vous présente donc c'est la s 50 de chez à un gopro quoi enfin voilà avec moins cher moins d'options mais moi pour ce que je fais ça me va très bien donc je l'emmène puisque j'ai envie de vous faire des petits des petites vidéos sur les cinq jours en fait de à partir donc de demain quand j'arrive en fait je vais vous présenter un petit peu mon mes cinq jours comment j'ai comment je les ai imaginés donc demain je vais arriver en début d'après midi fin de matinée fin de matinée donc l'après midi sera consacré surtout repérage puisque je connais pas du tout l'endroit où je vais donc demain après midi ça va être repérage donc je vais me poser et puis tourner jusqu'au soir j'ai oublié de vous montrer que j'emmène évidemment les jumelles mais sont déjà dans la voiture important les jumelles c'est tellement automatique que voilà vous les ai pas je vous les ai pas montré ici donc les jumelles donc demain repérage et les choses intéressantes commenceront donc vendredi soir samedi matin samedi soir dimanche matin dimanche soir lundi matin lundi soir mardi matin mardi après midi je rentre avec j'espère des vidéos et des images sympa voilà je vais essayer de vous emmener en fait un peu avec moi pour vous montrer comment comment ça va se passer cinq jours pleine nature voilà pleine nature 100% pleine nature donc le petit cordon pour charger la mini caméra les petits cordons qui vont bien pour charger le téléphone j'emmène alors ça c'est pénible parce que donc le dk4s dedans il y a un slot xqd et un slot compact flash donc j'ai le lecteur de cartes xqd et le lecteur de cartes compact flash pourquoi ben voilà pourquoi donc j'emmène les lecteurs de cartes qui vont aller dans un mini pc alors c'est vraiment mini pc parce que bon il ya rien qui tourne là dessus il me sert en fait de stockage voilà donc quand je reviens je décharge les cartes mémoire je les mets sur le pc j'ai pris aussi un disque dur de de stockage voilà parce que je sais que dans le mini pc je sais plus combien j'aime et je peux pas en mettre beaucoup les vidéos ça va très vite de faire des gigas et des gigas donc j'ai le disque dur externe deux petits deux trois petits accessoires pardon hop j'en ai un là aussi pour la petite mini caméra que je vous ai présenté il n'y a pas grand chose à présenter c'est une mini caméra donc le petit support pour voilà pour la poser le petit le petit bâton là je vois comment vous appelez ça le sapin un bâton à selfie ainsi c'est un bâton à celle fille en fait pour filmer ça je le prends parce que j'aime bien faire des petits délires mettre la caméra dans l'eau la ressortir et c'est le truc tout bête le couteau alors ce n'est pas pour me protéger des grands méchants loups le couteau très 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 important le couteau pour couper les saucissons voilà donc pour ouais je pourrais couper un bout de ficelle etc donc le couteau et puis et puis ben voilà quoi on y est on y est bah je vous dis à plus tard peut-être en live sur ma page facebook là ce week-end j'en sais rien je sais pas trop autrement ben à mon retour voilà mardi donc ce sera mon retour je dérocherai ça mercredi je pense je vais essayer de regarder un petit peu au fur et à mesure ce que j'ai fait j'espère faire des images des photos peut-être qu'on verra bien je sais à peu près ce que je veux faire donc ça c'est pénible quand on part avec une idée voilà je vous laisse et puis ben je vous dis bon grand week-end et puis on se retrouve donc la semaine prochaine à mon retour bon ben voilà il reste plus qu'à tout ranger maintenant dans le sac dans le sac il faut tout ranger dans le sac gilé s'appelait j'y oui oui tu peux venir tu peux tu pourras tout ça quoi et c'est moi le boss comment on mange tout ça mais c'est toujours moi qui fait je fais les photos c'est assez toi qui a sorti tout le bazar et c'est moi qui range et moi je fais tout je fais les photos je fais les vidéos et toi tu je fais le barbeau voilà devant les jambes on a bah oui c'est toi ouais tu la belle toi allez la belle à la semaine prochaine oui c'est vrai demain c'est bon je sais pas